Bienvenue à la Cité de l'Espace, à Toulouse, pour suivre au plus près la nouvelle mission de Thomas Pesquet, l'astronaute français de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Un peu plus de 4 ans après sa première mission spatiale, Thomas Pesquet passe à nouveau 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale dans le cadre de la mission Alpha. Alors, en collaboration avec l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, la Cité de l'Espace propose un dispositif unique pour permettre à tous d'accéder au cœur de la mission. Tout se passe ici, dans le carré de l'Actu, où ce qui ressemble à une véritable salle de contrôle est aménagé pour suivre la Station Spatiale ISS et les activités de Thomas Pesquet. Grâce à cette collaboration entre l'ESA, le CNES et la Cité de l'Espace, vous pouvez avoir accès de manière privilégiée à tous les moments forts de la mission. Le planning de Thomas Pesquet au jour le jour. Ou voir les dernières vidéos des expériences qu'il a réalisées il y a quelques heures à peine. Et vous pouvez même vous installer dans une réplique de la capsule Crew Dragon qui a embarqué Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale. Les expériences réalisées par Thomas Pesquet à bord de la Station sont scientifiques, technologiques ou éducatives. Il s'agit par exemple de tester des emballages comestibles qui vont permettre un parfait recyclage à l'intérieur de la Station. Ou bien par exemple participer à une étude sur le sommeil qui sera très utile pour préparer les futures missions de longue durée. Et puis avec l'aide d'élèves, Thomas Pesquet va également étudier le comportement en impesanteur d'un blob, un organisme ni animal, ni végétal, ni champignon aux propriétés étonnantes. Toutes ces activités et bien d'autres sont ici présentées et commentées par ce qu'on appelle la Team Alpha. Ce sont des scientifiques, des ingénieurs, des médecins, des instructeurs et d'autres qui aident Thomas Pesquet à réaliser sa mission. Le suivi de la mission Alpha de Thomas Pesquet, c'est ici à la Cité de l'Espace à Toulouse, en collaboration avec l'ESA et le CNES. Et c'est avec lui et pour vous tous.